Raïssa Honourine, 41 ans mariée, 3 enfants et 2 boulangeries, l'une à la plaine des Palmistes, la seconde ici au Moufia, qu'elle a rachetée en 2020 dans le quartier de son enfance. Cette ancienne secrétaire comptable d'association dit avoir l'âme d'une entrepreneuse depuis toujours. Entre famille et profession, ces journées sont longues. Comment je fais ? Avec beaucoup de résilience, avec une belle organisation et aussi avec beaucoup d'aide de mes enfants. Parce que moi, j'ai une grande fille et j'ai mon mari aussi qui est avec moi. Et j'ai également aussi des responsables dans mes magasins. Donc je délègue aussi des tâches auxquelles je sais qu'ils peuvent gérer. Entre les deux entreprises, la jeune femme a 31 personnes au total sous sa direction. Au niveau de la carte d'annulation, tout le monde a adapté et tout ça ? Je sais pourquoi je me lève et je sais pour ce que je veux. Donc mon objectif, c'est de... Ces 31 familles, il faut qu'elles vivent, il faut que l'entreprise marche. Donc je me lève et j'y vais. Franchement, elle est très cool. Comme patron, très cool. Il y a beaucoup d'échanges ? Oui, beaucoup d'échanges. Il y a même des réunions qu'on fait de temps en temps afin de faire une réunion d'équipe. De façon, on voit les points qui n'est pas bon, les points qui sont bons, mais il n'y a pas de problème. Raïssa Honourine a rejoint il y a trois ans un club pays d'entrepreneurs. Il lui donne des ailes et la pousse. À la réunion, on a du mal à voir grand. Donc en tant que petit rayonné, petit lille, petit ceci, petit pain, petit morceau de pain. Donc nous, on dit toujours ça. Et au club pays, il nous aide à voir plus grand, à voir des rêves qui nous dépassent et à oser faire les choses. Elle pourra aussi compter sur le club pour l'accompagner dans un grand projet qu'elle envisage sur la plaine des palmistes. Raïssa Honourine sait toujours plus haut et toujours plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada